C'est pas facile quand on décide d'être ambitieux, de réaliser ses rêves, de toujours continuer à chercher, même quand on ne trouve pas, ou même quand on veut affiner, ou quand on veut aller dans une nouvelle direction, et de continuer à nourrir, alimenter, répondre à toutes les responsabilités de la pression du quotidien. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode un peu freestyle, parce que j'ai envie de vous partager une réflexion. À l'heure où je vous arrangeais cet épisode, on est au mois de septembre, on est plutôt milieu, fin plutôt, au mois de septembre, non, on a fait les trois quarts du mois de septembre. Et je reçois une concentration de messages, et les miens aussi, je rejoigne tous ces messages de ce marathon de septembre, cette course avec les nouvelles choses, et tout particulièrement les mamans, la rentrée, les activités, reprendre le boulot, reprendre le rythme, toute l'organisation, la logistique que ça implique, pas mal de papiers d'administration qui se rajoutent, des choses qui démarrent, et en même temps, nous, qu'on veut penser sur nos projets, sur nos priorités, et finalement, on a des journées qui sont plus chargées même que d'habitude. C'est pas facile. C'est pas facile, et ce que je vois, c'est qu'on est tous en train un peu de subir ça. Et je voulais vous partager beaucoup d'amour, parce que c'est aussi ce que je pratique avec moi-même, beaucoup de bienveillance, parce que c'est pas facile quand on décide d'être ambitieux, de réaliser ses rêves, de toujours continuer à chercher, même quand on ne trouve pas, ou même quand on veut affiner, ou quand on veut aller dans une nouvelle direction, et de continuer à nourrir, alimenter, répondre à toutes les responsabilités de la pression du quotidien. Et nos rythmes sont très en commun, parce qu'ils sont rythmés par la société aussi. Donc, c'est complètement... Ça tombe tellement de sens de recevoir autant de messages, de mails, de commentaires qui vont dans ce sens-là. Et donc, se donner de l'amour et de la bienveillance, et je sais que c'est quelque chose que je vous répète très souvent, c'est aussi avoir un peu l'acceptation, pas du sacrifice, mais du fait de savoir que, ok, moi, par exemple, je comprends que mes deux, trois semaines, premières semaines de septembre, les deux premières, c'est la course, ça va un peu dans tous les sens, la journée, on l'a subie, ça tape dans tous les côtés, on a beau anticiper, organiser, il y a toujours des choses qui viennent apparaître, et au bout d'un moment, on voit aussi la date et on se dit, mais attends, là, c'est fin septembre, quoi, il y a bientôt les vacances scolaires qui arrivent et j'ai envie de démarrer et de bosser dans mes trucs. Et ça prend du temps. Ayez patience et ne vous battez pas contre la réalité. Et ça, c'est ce que je me rends compte, c'est que si c'est un rythme qui se répète et si c'est commun à tellement de personnes, c'est que c'est pas anodin. Donc, bien sûr, on peut être organisé, priorisé, essayer un maximum d'optimiser son temps, ses actions et d'anticiper. Ok, d'accord, mais on n'est pas des robots, on n'est pas surhumains et il y a toujours de l'imprévu et il y a toujours des débordements. Et en plus, même ce qu'on prévoit souvent, et à la rentrée, on vient avec un élan et beaucoup d'énergie des vacances ou de l'été, ce sont des cycles qui sont très forts, on y avait des énergies très hautes et parfois, on se planifie aussi des choses un peu trop exigeantes parce qu'on veut tout démarrer. La rentrée, c'est un peu comme le nouvel an, quelque part. Il y a ces nouveaux élans. Beaucoup d'amour, beaucoup de patience et prévoyez quelque part aussi cette étape de transition, de dire oui, il y a un moment, les choses vont se stabiliser et quand les choses se stabilisent, ça veut dire que notre corps commence à automatiser soit les gestes, les trajets, les logistiques, toutes les nouvelles dynamiques et du coup, vous allez dépenser beaucoup moins d'énergie et vous allez pouvoir vous concentrer sur toutes les autres choses sur lesquelles vous voulez vous cibler. Et ça, c'est valable pour tout type cycle de votre vie et j'avais envie de vous partager ça et de vous donner un gros hug quand vous avez des moments de rush comme ça, de dire ok, la vie aussi c'est cyclique et acceptons ces phases-là parce qu'il y a toujours un moment où la vague va redescendre quelque part et on repart dans un rythme beaucoup plus stable. Alors je comprends et je vous entends aussi toutes les mamans qui sont peut-être un peu désespérées et sont un peu sous l'eau et au bout du rouleau à cette période de l'année que dire oui, c'est cool d'accepter, c'est cool de comprendre mais ça ne change rien mon quotidien et ça part dans tous les sens il y a peut-être déjà des petits qui sont malades vous qui êtes malade, moi personnellement je suis malade on est déjà passé par l'époque des poux et de la gastro on n'a même pas fini le mois de septembre comme je vous disais et c'est là où prend tout son sens le kit de survie quelque part et je vous en ai parlé dans beaucoup plus d'épisodes et le fait de prendre soin de vous et le fait d'avoir des activités pour vous nourrir et pour vous ressourcer et je sais que c'est encore beaucoup plus difficile de le faire dans des périodes de rush où on a l'impression de courir un marathon c'est hyper difficile de se prendre 45 minutes 1h30 pour soi parce que le linge c'est prioritaire les courses c'est prioritaire les inscriptions c'est prioritaire les enfants c'est prioritaire le TAF c'est prioritaire les deadlines, les autres et c'est vrai que aller marcher une heure en soi ça va pas vous changer votre vie ça va pas solutionner les problèmes mais par contre avoir un rendez-vous avec vous quotidien que ce soit de 30 minutes comme je vous dis par exemple marcher, lire, faire quelque chose on s'en fout ce que vous faites mais faites quelque chose qui vous nourrit ça va vous aider à réguler votre système nerveux et là dans ces périodes là on a besoin de vous vos projets ont besoin de vous vos gamins ont besoin de vous votre entourage a besoin de vous le monde en gros a besoin de vous et pour avoir besoin de vous et vous avez besoin de vous même vous avez besoin d'avoir un système nerveux qui soit régulé et qui soit proche de vous entre guillemets et pas complètement quelque chose qui est engourdi et mis de côté et prêt finalement à exploser à n'importe quel moment parce que c'est ça aussi le risque quand je vous parle d'avoir des activités qui vous nourrissent qui vous ressourcent pour pouvoir réguler votre système nerveux ça va pas être comme je vous dis l'impact par exemple de votre heure où vous allez courir ou marcher ou lire mais ça va être cette accumulation qui va permettre à votre système nerveux de se réguler et de pouvoir balancer entre un état de stress et revenir dans un état beaucoup plus apaisé beaucoup plus calme pour éviter les débordements et les montagnes russes émotionnelles pour avoir un système aussi immunitaire parce que c'est aussi une réalité beaucoup plus fort et en place qui fonctionne parce que quand on fonctionne toujours avec un niveau de stress récurrent notre système immunitaire il est très vite à plat parce qu'on invite un état inflammatoire dans notre corps c'est pas une formule magique qui va vous empêcher d'être stressé vous empêcher de tomber malade mais c'est ce qui va vous aider et ce qui va pallier finalement le manque de temps et le manque d'espace que vous avez pour vous-même essayez un maximum de vous mettre en priorité pour pouvoir fonctionner pour pouvoir passer cette phase de transition pour pouvoir passer on va dire de l'autre côté quand le rythme va être plus stable que les choses vont reprendre forme et que votre corps va être adapté finalement progressivement à cette nouvelle cadence et même si ça vous paraît loin l'été il est encore proche vos vacances et cette référence peut-être que vous aviez où il y avait un rythme beaucoup plus finalement doux, apaisant, naturel vous étiez beaucoup plus disponible il est pas loin même si on a l'impression que ça fait 5 mois qu'on a repris le rythme mais votre corps a cette mémoire donc si vous invitez au quotidien un petit espace pour prendre soin de vous votre corps va avoir cette référence et cette mémoire fraîche pour pouvoir amener un peu de calme un peu de tranquillité un peu d'apaisement dans ce marathon de septembre écrivez-moi après cet épisode si vous avez besoin un peu que je vous partage de la bienveillance aussi parce que je sais que c'est pas facile je vois les messages je vois même sur les réseaux des petites vidéos rigolotes qui vont dans ce sens-là on est tous ensemble quelque part on vit on est beaucoup à vivre cette même période donc continuons à avancer prenons soin de nous et ayons conscience que le rythme petit à petit prend forme les choses trouvent leur place c'est une période de transition et je vais vous partager un épisode aussi où je vais vous parler des périodes de transition acceptez ce passage acceptez le travail du temps avec patience et je vous transmets beaucoup de courage on se parle la semaine prochaine votre podcast vous plaît ? abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez mille merci et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif alors à très bientôt sur mon site internet Sous-titrage ST' 501